L'avenir de la mer D'abord, l'avenir de la mer, c'est mon avenir, c'est mon passé, c'est mon présent. J'aime la mer, follement. Petit Parisien, j'étais au bord de la mer deux mois par an, les dix autres mois comptaient pas du tout. Donc, la mer est le personnage principal de ma vie. Si je suis écrivain, c'est grâce à la mer. La mer est clé, puisque c'est de la mer qui est partie toute vie. C'est la mer qui irrigue, via le climat, la terre. C'est la mer qui nourrit la terre. Et c'est la mer qui peut menacer la terre en montant un peu trop haut et quand se dérègle l'immense machine du climat. La mer est un être vivant, un être vivant immense. Donc, comme tous les êtres vivants, il est menacé. Parce que la vie, c'est une aventure magnifique, mais qui est évidemment menacée. Les menaces de la mer, c'est de devenir trop chaude. Quand elle devient trop chaude, d'abord elle enfle et donc elle envahit la terre. Ensuite, elle devient de plus en plus acide. Et quand elle est acide, tous les petits animaux qui ont des squelettes, qui ont des coquilles, sont en train de se dissoudre. Et puis, quand elle est trop chaude, il y a des bouleversements complets des animaux. Il y en a qui se développent et puis qui dévorent les autres. Donc, c'est un bouleversement immense dont on ne connaît pas encore les mécanismes. Donc, préservons la mer. Autrement, je ne sais pas ce qui restera de notre terre. Préserver la richesse de la mer, c'est d'abord la connaître. Il est quand même extraordinaire qu'on connaisse mieux l'espace que la mer. Donc, il faut la connaître, premièrement. La connaissant, il faut s'en émerveiller. Donc, tout ce qui peut raconter l'histoire de la mer et montrant à quel point c'est merveilleux, sont bienvenus. Il se trouve qu'à l'Académie française, je suis au fauteuil de Cousteau. Et c'est Cousteau le premier qui a découvert ce qu'on a appelé le monde du silence et les raisons, donc, de la défendre. Si la mer et si la planète n'avaient aucun intérêt, si elle était l'aide, si elle était la Lune, si elle était Mars, pourquoi on la défendrait ? On a un trésor, il faut le défendre. Sous-titrage Société Radio-Canada